Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Benjamin Glaze. Et l'invité ce matin, Yann Brossat, porte-parole du PCF et maire adjoint à Paris en charge du logement. Bonjour Yann Brossat. Bonjour Benjamin Glaze. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Le maire de Saint-Brévin qui confirme donc sa volonté de démissionner les mesures du gouvernement pour lutter contre ces violences envers les élus mais aussi la mixité sociale, l'école privée. La première ministre par ailleurs qui qualifie d'anticonstitutionnelle la proposition loi d'abrogation de la réforme des retraites. On va revenir sur l'ensemble de ces sujets dans le prochain quart d'heure. Mais d'abord allons-nous vers une crise majeure dans l'immobilier. Les professionnels tirent la sonnette d'alarme depuis quelques jours. Déjà ils demandent des mesures d'urgence pour faire face à ce qu'ils appellent une bombe économique sociale, sociétale, du pouvoir d'habiter. Vous êtes justement en charge du logement à Paris. Il y a des raisons d'être inquiet aujourd'hui ? Oui, il y a des raisons d'être inquiet et il est normal qu'on parle enfin de logement. Moi j'étais frappé par le fait qu'on a eu toute une campagne présidentielle où on a parlé pouvoir d'achat et où on n'a pas parlé du logement. Or le logement c'est le premier budget de dépense des ménages. Les ménages consacrent souvent un tiers, parfois la moitié de leur revenu, soit à leur loyer, soit au remboursement de leur crédit quand ils ont acheté. Et donc oui bien sûr, le logement c'est un vrai sujet de préoccupation et je suis frappé par l'inaction du gouvernement dans ce domaine. Mais d'ailleurs ça n'est pas nouveau depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République. Qu'est-ce qu'il a fait en matière de logement ? Quelle est la mesure qu'on retient en matière de logement d'Emmanuel Macron ? La seule, c'est la baisse des APL. Et on ne peut pas dire que ça ait amélioré le pouvoir d'achat des locataires. Il y a eu des promesses la semaine dernière quand il disait qu'il voulait ce double choc, simplifier et réduire les délais pour produire de nouveaux logements. Et puis ensuite regarder comment développer beaucoup plus le logement locatif intermédiaire pour baisser les prix. Il n'y a pas justement une prise de conscience là-dessus ? La réalité est têtue. Quand Emmanuel Macron est devenu président de la République en 2017, il a dit « je veux un choc de l'offre en matière de logement ». Il n'y a pas eu de choc de l'offre, il y a eu une chute de l'offre. On est passé de 120 000 logements sociaux produits chaque année en 2017 à moins de 100 000 maintenant. Donc la réalité, c'est qu'il n'y a jamais eu aussi peu de logements sociaux, donc de logements abordables, produits pour loger les classes populaires et les classes moyennes que depuis qu'il est président de la République. Donc à un moment donné, il y a besoin d'une prise de conscience. Et la prise de conscience, ça veut dire quoi ? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il faut aider les maires qui veulent construire. Il faut une vraie aide aux maires bâtisseurs. Et puis à l'inverse, quand vous avez des maires qui auraient la possibilité de faire du logement social et qui n'en font pas, comme dans un certain nombre de villes où on a 2-3% de logements sociaux, il faut que l'État prenne ses responsabilités, que les préfets prennent leurs responsabilités et construisent, lorsque les maires ne souhaitent pas le faire, reprennent la possibilité de le faire. Ça veut dire que du côté du gouvernement, c'est le néant, le logement ? Pour l'instant, en tout cas, on ne voit pas grand-chose. Il y a d'ailleurs eu une annonce qui devait être faite à la suite du CNR dédié au sujet du logement. Puis ça a été reporté. À chaque fois qu'ils doivent annoncer quelque chose en matière de logement, ils reportent. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a urgence... Vous parlez de la proposition de loi concernant Airbnb ? Je pense notamment... Sur l'encadrement des locations saisonnières ? Bien sûr. Peut-être envoyé à l'automne ? Oui, mais enfin, à chaque fois qu'une décision doit être prise en matière de logement, alors qu'il y a urgence, c'est reporté. Je pense qu'aujourd'hui, il y a besoin de prendre des décisions. Il y a besoin d'inciter massivement à la production de logements abordables, d'aider les maires qui veulent construire. Et donc, les décisions tardent à venir pour le moment. Il est temps qu'elles soient prises. À Paris, l'une des réponses que vous avez mises en place pour contrer l'envol des prix dans l'allocation, ça a été l'encadrement des loyers, expérimenté depuis 2018, avec le pouvoir, depuis le début de cette année, de contrôle et de sanctions. Quel bilan vous tirez à ce niveau-là ? Quelle est la situation aujourd'hui ? J'en tire un bilan très positif. Ce que je constate d'abord, c'est qu'avant l'encadrement des loyers, avant 2019, les loyers explosaient. Depuis que nous avons mis en place l'encadrement des loyers, il y a eu une stabilisation du niveau des loyers. Donc, les effets sont positifs. Simplement, ce que nous avons observé au mois de janvier, c'est qu'il y a encore des propriétaires qui ne respectent pas l'encadrement des loyers. Or, c'est la loi et la loi doit être respectée. Vous avez une idée du nombre de propriétaires ? Aujourd'hui, vous avez un tiers des propriétaires qui ne respectent pas l'encadrement des loyers. Et donc, j'ai souhaité avec la maire de Paris, depuis le mois de janvier, que la ville de Paris ait la possibilité de contrôler tout ça et de sanctionner les propriétaires lorsqu'ils rechignent à appliquer la loi. Et donc, nous avons mis en place une plateforme qui permet aux locataires, sur le site de la ville de Paris, de signaler les loyers abusifs. Ce que je vois, c'est que depuis le mois de janvier, nous avons eu plus de 700 signalements. C'est-à-dire 700 locataires qui ont rempli ce formulaire. Et donc, le principe est simple. Ils nous signalent le loyer abusif et nous faisons toutes les démarches nécessaires pour que les propriétaires remboursent les loyers trop perçus et conforment leur loyer à la loi par un nouveau bail. Et donc, ça fonctionne extrêmement bien. Ça a déjà débuté ? Les premières sanctions sont tombées ou c'est encore un peu tôt ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà un certain nombre de propriétaires qui ont remboursé les trop perçus, qui se sont conformés à l'encadrement des loyers. Donc, deux premiers résultats. Et puis, ils ont trois mois pour se conformer. S'ils ne le font pas, ils auront une amende. Donc, à partir du mois de juin, deux premières amendes tomberont. Logement toujours, Yann Brossat, Paris 2024. C'est dans un an et deux mois. Y aura-t-il assez de places pour loger les 12 à 15 millions de touristes qui sont attendus pour ces Jeux olympiques et paralympiques ? Oui, je le pense. D'abord, il y a l'hôtellerie qui est extrêmement mobilisée pour loger dans des conditions convenables l'ensemble de ceux qui viennent à Paris. Et puis, il y a par ailleurs un certain nombre de propriétaires qui ont décidé de louer leur logement sur des plateformes de location touristique. Tout ça, mis bout à bout, fera, j'en suis convaincu, que Paris et les alentours seront des villes hospitalières de telle sorte que chacun puisse profiter des JO. Vous n'avez pas peur d'une envolée des prix sur Airbnb que vous combattez par ailleurs ? En tout cas, je la constate. C'est la loi de l'offre et de la demande. On ne peut que la constater ? En tout cas, la ville de Paris, pour le coup, n'a pas la possibilité d'encadrer le prix des locations Airbnb. On a la possibilité d'encadrer les loyers, mais la loi ne nous confère pas la possibilité d'encadrer les loyers pratiqués par les plateformes. Peut-être qu'un jour, nous aurons cette possibilité-là. Pourquoi pas ? Mais ce n'est pas le cas à ce jour. En tout cas, ça ne serait pas une mauvaise chose quand je vois un certain nombre d'abus. Mais sur le principe que des gens louent leurs logements sur des plateformes de location touristique pendant la période des JO, de manière occasionnelle, ça ne pose pas de problème. Ça leur permet de mettre un peu de beurre dans les épinards et après tout, pourquoi pas, dans une période de difficulté de pouvoir d'achat. Ce que nous ne souhaitons pas, nous, et c'est ça la philosophie de la ville de Paris, c'est que des logements soient transférés toute l'année vers la location touristique parce qu'à ce moment-là, ce sont des logements en moins pour loger des Parisiens. Et de ce point de vue, Paris a de l'avance par rapport aux autres villes parce que nous avons mis en place des outils de régulation et des outils de contrôle. Et d'ailleurs, y compris pendant la période des JO, nous ferons des contrôles pour vérifier que les logements qui sont loués le sont de manière légale, c'est-à-dire occasionnelle. Avec par ailleurs la réquisition de logements étudiants ? Ça s'est confirmé ? Moi, j'ai vu cette initiative du CRUS. Je ne souhaite pas, mais vraiment pas, qu'on vire des étudiants pour y mettre des touristes qui sont là pour les JO. Donc ça ne doit se faire que de manière volontaire par les étudiants concernés et certainement pas en les contraignant à quoi que ce soit. Yann Brossat, 11 ans, au maire démissionnaire de Saint-Brévin. Yannick Moraes, menacé par l'extrême droite suite à l'installation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, domicile incendié, menace également. Hier, il a été auditionné au Sénat, puis reçu par Elisabeth Borne. Il ne reviendra pas sur sa décision. Que pensez-vous de cette montée des violences ? Je pense d'abord qu'il y a une double responsabilité dans cette affaire. Il y a une première responsabilité qui est l'ensemble des gens qui ont semé la haine à Saint-Brévin depuis des mois suite à l'annonce du déménagement de ce centre d'hébergement pour réfugiés. Première responsabilité, en l'occurrence, on comprend bien que tout ça relève de la mouvance d'extrême droite. Deuxièmement, il y a une responsabilité qui est celle du gouvernement, qui est celle de l'État. Alors même que ce maire avait tiré la sonnette d'alarme à de très nombreuses reprises, il l'a dit d'ailleurs lors de son audition au Sénat, il ne s'est strictement rien passé. Et quand j'entends un certain nombre de ministres dire que l'État a fait son boulot, l'État n'a pas fait son boulot. Et vous savez pourquoi ? C'est d'autant plus honteux. Ça me touche parce que c'est un dossier dont je suis aussi chargé à Paris. L'hébergement d'urgence des réfugiés, c'est une compétence de l'État. Une compétence de l'État. Donc vous avez des maires qui font le boulot de l'État. Et quand ils sont agressés, l'État n'est même pas là pour les défendre. C'est quand même un monde. Une fois de plus, c'est au préfet de défendre les politiques en matière d'hébergement, d'urgence des réfugiés. En premier lieu, que les maires contribuent à aider l'État à faire son boulot, d'accord ? Mais ils n'ont pas à faire le boulot à leur place et en plus de ça, prendre les coups à la place de l'État. Donc là, il y a une vraie défaillance de l'État de très nombreux titres. Et je partage la colère du maire de Saint-Bréve. Qu'avez-vous pensé des mesures annoncées par le gouvernement hier, justement pour lutter contre ces violences à l'égard des élus, des maires ? Ce que je comprends, c'est que le gouvernement improvise un nouveau plan. Demain, ils vont sans doute nous annoncer un numéro vert, comme ils en ont déjà annoncé à chaque fois qu'il y a un problème. Ça ne règle rien. Quel est le problème principal des maires aujourd'hui, au-delà de la question des agressions ? C'est qu'ils ont le sentiment de ne pas avoir les moyens pour faire leur boulot. Et donc, ils se retrouvent, d'une certaine manière, piégés. Parce que leurs concitoyens ont beaucoup d'attentes et ils n'ont pas les moyens d'y répondre. Et donc, on a besoin que l'État redonne des moyens aux collectivités. Et je suis frappé là aussi par une chose, c'est qu'il y a encore une semaine, c'était la niche des parlementaires communistes. Nous avons déposé une proposition de loi visant à ce que la dotation aux communes, c'est-à-dire l'argent que l'État leur donne, puisse augmenter au même rythme que l'inflation. Et le gouvernement, Bruno Le Maire en l'occurrence, a fait de l'obstruction pour éviter que cette proposition de loi soit adoptée parce qu'il y avait une majorité à l'Assemblée nationale pour la voter. La meilleure solution pour permettre aux maires de sortir de la situation de tension dans laquelle ils sont, c'est qu'ils aient les moyens de faire leur boulot, de développer les services publics et de répondre aux besoins des populations. La violence qui vient de l'extrême droite, elle vient aussi de l'extrême gauche. On a noté notamment du côté de la majorité de l'ambiguïté de la déclaration de Jean-Luc Mélenchon quant à l'agression du petit-neveu, de Brigitte Macron, Jean-Baptiste Tronu. Est-ce qu'il faut être plus intraitable avec toutes les violences physiques ? La violence, de manière générale, doit être exclue du champ politique. Mais enfin, puisqu'on parle de polémique et puisqu'on parle du gouvernement, je suis quand même frappé par une chose. Avant-hier, il y a un délégué syndical CGT de l'entreprise Verbaudet dans le Nord. Ils sont en grève depuis 59 jours pour demander des augmentations de salaire. Il est kidnappé chez lui. Kidnappé chez lui. Sous les yeux de son môme. Il est agressé. Les gens qui le kidnappent lui crachent dessus. Vous avez vu une réaction du gouvernement ? C'est quand même un délégué syndical dans une entreprise en lutte, dans un climat de tension. Il n'y a pas un mot du ministre du Travail, M. Dussopt, qui s'égosillait pour défendre sa réforme des retraites. Là, il est affaune. Rien. Donc il y a une indignation sélective de la part d'Emmanuel Macron du gouvernement. Oui, bien sûr. Deux poids, deux mesures. Une indignation sélective. Quand c'est le neveu de la première dame, tout le monde s'indigne et à juste titre. Quand c'est un délégué syndical CGT, il n'y a personne pour ouvrir sa grande gueule au gouvernement. Et on laisse faire, on laisse passer. Et le ministre du Travail n'est même pas là pour défendre un délégué syndical qui a été sauvagement agressé à Verbaudet. Ces tensions, elles se font aussi. Elles se déroulent dans un contexte particulier, celui de la réforme des retraites. Elisabeth Borne affirme que la proposition de loi du groupe Liotte visant à broger la réforme des retraites est anticonstitutionnelle. Que répondez-vous à cela ? D'abord, je ne savais pas qu'elle avait déjà été virée de Matignon et qu'elle était devenue membre du Conseil constitutionnel. Mais enfin, en tout cas, pour le reste, ce que je vois, c'est qu'à chaque fois que le gouvernement est en difficulté, à chaque fois qu'il risque d'être battu à l'Assemblée nationale, il se débrouille pour tenter d'échapper au vote. Après, c'est ce que dit la Constitution. Sur les propositions de loi, il ne faut pas alourdir les dépenses par réduire les recettes. C'est ce que dit la Constitution, il faut la respecter. C'est quand même un problème qu'il soit constitutionnel de faire passer la retraite de 62 à 64 ans sans passer par un vote et anticonstitutionnel de faire voter l'abrogation d'une telle loi qui n'est pas passée par le vote puisqu'ils sont passés par le 49-3. Donc non, moi je pense que le gouvernement serait bien sage de laisser cette proposition être débattue tranquillement, démocratiquement à l'Assemblée nationale et si jamais, ce que je souhaite, il se dégageait une majorité à l'Assemblée pour rejeter cette retraite à 64 ans et donc pour abroger la loi précédente, je pense que tout le monde en sortirait grandi et que ça nous permettrait d'apaiser le climat dans notre pays. Un mot sur la mixité sociale à l'école, l'enseignement privé catholique qui a signé hier un protocole des frais de scolarité modifiables en fonction des revenus de plus en plus. Alors, pas de contraintes néanmoins, pas d'obligation, c'est quoi ? C'est une demi-victoire ou un demi-échec ? J'ai surtout le sentiment que Pape Ndiaye a fait beaucoup d'effets d'annonce et que tout ça ne débouche sur rien. Or, la question de la mixité sociale à l'école, je le dis aussi ayant été enseignant, c'est un vrai sujet et ça suppose que tout le monde y contribue, y compris l'enseignement privé. L'alliance de la NUP qui semble-t-il bat un peu de l'aile à un nom des prochaines élections, les élections européennes. Est-ce qu'il faut ou non une liste commune ? Vous aviez été tête de liste en 2019. Est-ce que vous souhaitez l'être de nouveau l'an prochain ? Ce n'est pas le sujet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les élections européennes doivent être un grand moment de confrontation sur les enjeux européens et que si on veut convaincre les Français, il faut dire des choses cohérentes. Et donc, ce que je dis sur l'éventualité d'une liste de la NUP, c'est que se mettre d'accord, ça voudrait dire que nous portons les mêmes propositions sur l'Europe, la même conception de l'Europe. Et quand j'entends ce que disent un certain nombre de mes camarades, des écolos, des socialistes, je n'ai pas le sentiment qu'on soit aujourd'hui totalement d'accord sur les enjeux européens. On peut en débattre, on peut en discuter entre nous, mais en tout cas, moi, je pense que pour convaincre les Français, il faut être sur une ligne claire. Être tête de liste, en l'occurrence, sur ces élections européennes, ça vous permettrait de porter, justement, d'une certaine manière, en l'occurrence, je ne suis pas candidat. Et pour le reste, je pense qu'on a surtout besoin de discuter du fond, de ce qu'est l'Europe aujourd'hui. Donc, discussion sur le fond avec l'objectif à terme d'une liste commune ou pas ? Avec l'objectif d'une liste cohérente qui porte la nécessité d'en finir avec cette Europe libérale qui nous pourrit la vie, qui saccage tout. Et on a besoin, je pense, que la France reprenne le contrôle dans un certain nombre de domaines, je pense notamment au secteur de l'énergie qui a été privatisé sous le coup de réglementation européenne. D'accord, pas de garantie, en tout cas, sur une éventuelle liste commune. On aura bien compris Nicolas Sarkozy, pour finir hier, qui se pourvoit en cassation après sa condamnation en appel dans l'affaire dite des écoutes. Trois ans de prison, dont un ferme. Une peine jugée sévère pour de tels faits. Par certains, quelle est votre réaction à ce sujet ? Enfin, je constate que les mêmes qui reprochent tous les matins à la justice d'être trop laxiste la trouvent trop sévère quand elle concerne Nicolas Sarkozy. Moi, je suis favorable à ce que la justice passe pour tout le monde. Nicolas Sarkozy est un injusticiable. En l'occurrence, il a été jugé. Il a le droit, évidemment, de se pourvoir en cassation. Mais pour le reste, que la justice passe pour lui comme pour les autres, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Yann Brossard, porte-parole du PCF, ma radjoint à Paris, en charge du logement. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bonne journée à vous. Merci. 8h34 sur Sud Radio. On vient dans un instant. Hashtag OnEnParle. Et puis, bien sûr, la revue de presse avec Maxime Troulot. Vous nous appelez 0826 300 300 pour débattre tout à l'heure avec Elisabeth Lévy et Alexis Poulin. A tout de suite sur Sud Radio.